C'est là qu'on a fait oublier le lycée, quand on a joué à Monaco. Ouais, j'ai l'âge, on bat l'âge, c'est là où on doit recevoir l'âge, qu'on a deux suspendu. Il pleut, mais il pleut. Le type, il joue à Nîmes. Le président, il vient et dit, mais à Nîmes, il n'a pas pu. Ici, il est tombé que sur la monson. Chers amis, bonjour. Le temps va passer, les jours vont passer, nous rapprocher du 12 mai et de cette demi-finale de Coupe de France très attendue. Demi-finale qui constitue certainement l'une des dernières visées à l'horizon de cette saison 2020-2021, tout à fait correcte pour autant de l'équipe de Michel Derzakarian. Une belle demi-finale en perspective contre le Paris Saint-Germain. Mais ça nous renvoie bien sûr à l'histoire, au passé. Un passé qui souvent a été brillant et particulièrement en Coupe de France. Comment pouvait-on s'en souvenir, comment pouvait-on en reparler sans nous diriger vers Michel Mézi, bien sûr. Michel qui en a vécu des demi-finales. Bonjour Michel. – Bonjour à vous. J'espère que tout va bien. – Mais oui, tout va bien. Michel qui a joué une demi-finale en tant que joueur, qui en a disputé trois en tant qu'entraîneur, donc on peut en parler de la Coupe. – Ah oui, la Coupe, c'était… ça fait toujours partie de l'ADN de Montpellier-Lapaillat depuis maintenant du Montpellier-Héron. Je pense que c'est… la Coupe, c'est jouissif. C'est d'abord une expérience unique parce que ça a toujours été et ça a toujours eu une saveur particulière. pour la bonne raison que sur un match, tout est possible, que les petits défis, les grands, et c'est ceux qui ont fait le charme et la beauté, et c'est ceux aussi qui ont fait son attrait. Alors aller faire un beau parcours en Coupe, je trouve que c'est formidable parce que normalement, malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui, normalement ça draine derrière vous beaucoup de personnes, beaucoup de supporters, et puis en plus ça leur fait plaisir parce que c'est sur un match, voire deux matchs, et que le suspense est toujours entier et que ça permet de se dépasser pour ceux qui veulent se dépasser. Alors ça nous renvoie bien sûr à beaucoup de nostalgie parce qu'on va parler d'une page importante dans l'histoire de la Coupe de France pour le Montpellier-Héros. Bien sûr, à l'instant où le stade était plein, c'était une ferveur populaire extraordinaire, et particulièrement parce que c'est celle que vous avez jouée, vous, sous le maillot montpellierain Michel, en 1980. Alors évidemment ça nous renvoie très loin dans le temps. En 1980, contre l'équipe de Monaco. Alors ça c'est quand même extraordinaire. Alors déjà parce que cette année-là, la demi-finale se joue sur deux matchs. Allez, retour. Oui, mais c'est vrai que le parcours de Montpellier cette année-là est assez exceptionnel, puisque, allez, on va prendre qu'à partir des huitièmes, on élimine Lens, puis après on bat le Grand Saint-Etienne sur deux matchs, parce qu'il ne faut pas oublier sur deux matchs, et puis nous allons à Monaco. Nous allons à Monaco et nous perdons 2-1 avec une anecdote extraordinaire, c'est que Robert oublie les licences à l'hôtel, à Nice, et que Monaco va porter l'éclamation parce qu'il ne veut pas nous reconnaître. Alors le président prend l'hélicoptère, enfin, on arrive à avoir les licences avant le début du match. Ce qui attise encore plus notre désir de voir que ça se passait comme ça. Et nous perdons 2-1 à Monaco. De 1 à Monaco, on se dit, l'exploit est possible. Et pour cette équipe-là, avec des joueurs qui avaient fait déjà une très belle carrière, ça aurait été une apothéose. On va bien sûr parler du match retour. Vous venez de faire allusion, Michel, déjà au scénario du match allé, grâce à Jacqui, Jacqui Verne, qui marque ce but au stade Louis II. Et bien entendu, ça va décupler le projet de se qualifier au match retour. Parce qu'il faut en dire deux mots quand même de cette équipe de Monaco. Ce n'était pas une équipe de peintres. C'est l'équipe qui a été champion de la France. Mais nous, on n'avait peur de personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a lutté avec Saint-Étienne, à partir du moment où on avait battu Saint-Étienne sur deux matchs, et surtout en se qualifiant à Saint-Étienne, on s'est dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors on était... Est-ce que vous regardez différemment, pour le coup ? Oui, un peu. Mais aussi, nous, je crois qu'on en rajoute un peu. Parce qu'après le match perdu à Monaco 2-1, on lève déjà les bras comme si on était sûr de se qualifier. Et je pense. Et je persiste et je signe. 40 ans après. 40 ans après, je pense, d'une part, que sur le match, on méritait. Parce qu'on marque par Maman, Ouattara, et on en marque un second par Jacqui, Verne, qui n'est pas du tout orge. Et à ce moment-là, le match aurait été plié. Et puis moi, je me blesse à la 66e minute. Parce que sur un coup franc, je pose le ballon. Et je ne pense pas que Jeanneau-Potille le fasse exprès. Mais il me met un pointu dans le mollet. Et je suis obligé de sortir. Et on perd, après prolongation, 4 à 2. Et ça a été peut-être la plus grande frustration que nous avons eue. Parce que... Parce que je crois qu'on aurait mérité d'aller au bout. Maintenant, on est tombé contre des grands. Mais c'était ça. La paillade pouvait affronter, défier. N'importe qui. Mais je crois qu'il faut que ça demeure maintenant. La magie d'Internet vous permettrait encore... Vous permettent certainement de revoir ces images de cette mythique demi-finale contre Monaco, que nous avons perdue, d'accord, sur l'ensemble des deux matchs. Mais très franchement, il y a eu une ferveur ce jour-là à la Mosson, Michel, extraordinaire. Oui, puisque le stade était plein à 3h de l'après-midi. Je veux dire, c'est... C'est... Quand on y repense, c'est parce qu'il faut se remémorer pour réaliser, quoi. Et c'est vrai que c'était... Je me rappelle quand on est arrivé du vert, quand on est arrivé à la Mosson. C'était quelque chose d'incroyable, quoi. C'est quelque chose à vivre, en tout cas. Quand vous vivez des moments comme ça... Vous savez, quand vous arrivez à faire plaisir au public et aux gens, quand vous arrivez à les détourner de leur vie de tous les jours pour qu'ils puissent avoir des grandes joies, je trouve que c'est l'essence même pour moi, de jouer au football pour donner... D'abord pour se faire plaisir, mais aussi pour donner beaucoup de plaisir aux gens qui vous regardent. Michel, il y a prescription. Après tant d'années, si seulement on avait pu se glisser sous la porte du vestiaire avant même que débute ce match-retour, avec le résultat du match allé, vous perdez 2-1 à Monaco, je le répète. Voilà, vous êtes gonflé à bloc. Ah oui, oui. On sait que... En plus, je me répète un peu, vu le parcours, on sait qu'on peut prendre n'importe qui. D'ailleurs, ça s'est confirmé l'année d'après. Mais on est sûr de nous. On a un gros désir d'abord de se réhabiliter. Parce que nous faisons une saison à un championnat... 8e, oui. Très moyenne, alors qu'on était programmé pour monter. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, il s'est passé tellement de choses. Je me rappelle un jour, sur... un temps brumeux Louis Nicolet arrivant, il me disait, il faut que je te parle, je pense que je ne pourrai plus payer. c'était un championnat et je suis allé trouver les joueurs. et il m'a dit, il m'a dit, je vois ce que tu peux faire. Donc, je suis allé trouver les joueurs et je leur ai dit, voilà, on a failli. Puisqu'on n'atteint pas l'objectif qui devait être le nôtre. Et il faudrait... le président ne peut plus, à un moment donné, payer. Et d'un commun accord, tout le monde avait dit, on laisse le salaire. Et la Coupe de France a permis à tout le monde de repartir. Et donc, c'est que c'est... c'est un souvenir en même temps très mitigé parce que... mais formidable. Parce qu'il y a eu cet élan de générosité aussi des joueurs qui s'étaient et qui avaient admis ne pas avoir fait la saison qu'on devait faire. Et puis, la magnifique épopée en Coupe de France qui a tout rétabli. Et l'année d'après, nous sommes montés au la main. Donc, je crois que c'est une période marquante. Et puis, c'est une période qui rappelle ce qu'est Montpellier. Héros, sport-club. Alors, dans le déroulé de ce match retour, ça va plutôt bien partir puisque le regret et Maman Ouattara va ouvrir le score assez tôt. Oui, après, il y a le but de Jacqui qui est refusé. Qui est refusé par le divin Votreau qui s'était magnifiquement planté. Si on a vu Maurice Saltel à la touche, il y aurait eu hors-jeu même sans regarder. Légendaire arbitre. Oui. Mais là, c'est vrai qu'on a eu un sentiment qui n'était pas bon. On a dit, il ne fallait pas, on s'est dit, il ne faut pas qu'on passe ce tour-là. Ce n'était pas vrai. mais bon, c'était tellement flagrant que Jacqui n'était pas hors-jeu que je ne comprends pas comment un arbitre de la qualité de Michel Votreau avec qui on a été largement amis après et refusé ce but. et il est bien évident que Monaco avait sur le banc aussi des grands joueurs et ils nous ont à la prolongation ils nous ont battus. Mais on est tombés avec les armes à la main et je me rappelle de la soirée qui a suivi au mas de courant qui a suivi cette demi-finale où on s'était tous réunis et on avait pleuré mais on avait passé une très très bonne soirée quand même. Déçu, forcément déçu parce que cette équipe elle était portée, transcendée. Vous l'avez dit en début d'entretien c'est l'ADN la coupe quoi. Et puis c'était un football à dimension plus humaine que vous avez si souvent incarné dans vos propos Michel. Oui mais que je souhaite il y a des joueurs aujourd'hui qui ont un peu ce truc là. C'est pour ça que j'aime l'équipe de Montpellier encore plus. Et je leur dis par votre entremise surtout ne tremblez pas pour recevoir le PSG parce que vous avez les capacités de renverser n'importe qui à n'importe quel moment. Est-ce que vous sentez des similitudes aujourd'hui ? Vous y faites allusion chez certains joueurs dans l'approche du match comme vous l'aviez vous ? Dans l'esprit oui. Oui. Je dis ils sont fous. Il y en a qui sont fous comme nous peut-être on pouvait l'être mais ils ont un truc ils donnent de leur personne et ils ont beaucoup de générosité et je crois d'amour. Donc s'ils peuvent le faire partager à tout le monde ça sera un moment extraordinaire mais en regrettant malheureusement à cause c'est pour ça qu'il faut relativiser à cause de ce de ce coronavirus qu'il n'y ait pas les spectateurs parce que pour eux aussi ça aurait été une grande joie de pousser leur équipe à se dépasser et vaincre le PSG. Oui parce que vous en coupe pour cette saison auquel on a fait référence et dès cette demi-finale vous jouiez à 13 Ah oui oui Ah oui 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 et puis tous les matchs tous les matchs ça a été on a été porté il n'y a pas de problème je crois qu'il faut leur tirer un gros coup de chapeau parce que ils aimaient ça c'est bizarre que quand ça le couperet tombe après un match je trouve que ça a une saveur particulière surtout quand tu gagnes parce que quand tu perds quand tu aimes gagner c'est difficile et je souhaite aux joueurs de Montpellier aujourd'hui de vouloir gagner de vouloir gagner même pour les gens qui ne sont pas au stade surtout pour eux et leur saison je crois que ce sera une très bonne saison de Montpellier mais le point d'orgue et le 12 mai rendez-vous aux hommes ou à ceux qui se disent tels est-ce que vous pensez que les matchs de coupe de France dans leur approche vous le sous-entendez ça va au-delà des qualités de la force technique d'une équipe là il faut y aller avec ses coronets et puis son coeur puis ses qualités parce que s'il n'y a pas les qualités mais bon ce qu'il faut penser c'est que tout le monde doit y participer et ce club est fait comme ça je pense que des bureaux le problème de pas le problème la qualité de ce club là c'est que des bureaux sur le terrain il y a une osmose de pensée extraordinaire quand on dit Montpellier c'est un club famille c'est un club famille donc il doit aider à se dépasser et même si des fois il y a des accrochages je pense qu'il reste au fond du coeur des gens qui en ont justement et qui le font partager et vous veillerez à ça plus encore je fais un raccourci parce que vous veillez tous les jours mais vous allez veiller plus encore à ce qu'il soit bien dans leur tête au coup d'envoi oui puis je veillerai encore que le club est sous la présidence de Laurent que je trouve digne digne successeur de son papa transmettre encore encore plus je pense qu'il est qu'il faut les choses comme il faut je dis juste parce que je sais que les nicolins sont unis et je crois que pour eux parce que le football est devenu par la force des choses un marché peut-être que nous on détonne mais je pense que ça c'est en même temps que ça nous rassure nous ça donne des leçons à beaucoup d'autres voilà Montpellier héros sport club s'il bat le PSG en plus je vais pas mal parler parce que c'est pas dans mes habitudes mais quel seg que je vais me faire ça va être quelque chose de terrible parce que ça sera l'aboutissement d'une bonne saison et puis d'un très bon état d'esprit ça nous rappelle quelqu'un ça et et j'allais dire que si on vous écoute sur la coupe de France avec avec beaucoup d'intérêt beaucoup de respect c'est parce que on a fait référence à cette demi en 90 que vous avez joué en 80 pardon mais vous avez dirigé l'équipe à trois reprises en demi dans d'autres demi-finales avec des fortunes diverses alors on va peut-être pas s'étaler sur la sur la demi de 96 mais celle de 97 à Guingamp qu'on va perdre aussi et celle de 94 mais alors là c'est 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 Gérard c'est Gérard Gilly qui est entraîneur et celle qui reste c'est quand tu gagnes les demi-finales oui merci c'est bien c'est extraordinaire dans la demi-finale le problème c'est quand tu la lèves voilà vous l'avez levé vous en 90 je l'ai levé et ça c'est une jouissance extraordinaire par Saint-Etienne bon sang il n'y a pas eu que Saint-Etienne mais bon c'est quelque chose on ne peut pas c'est indescriptible mais bon ça dépend de la tripe que vous avez vous pensez que la joie l'émotion les sentiments que suscitent des matchs de coupe sont incomparables avec une victoire de championnat fut-elle prestigieuse non non oui complètement il ne faut pas non plus et c'est une joie énorme grandissime d'avoir été champion mais match par match c'est quelque chose d'extraordinaire moi j'avais un président qui n'assistait jamais à un match il faisait le tour des églises mais après il arrivait à la fin il dit qu'est-ce qu'on a fait on a gagné il entend des criers bon après ça provoque ça provoque des réactions extraordinaires et puis finalement ça te fait découvrir les gens sur un jour différent et puis je me répète donner du bonheur c'est pas donner à n'importe qui et je crois que ça le problème de donner avant de recevoir ça a toujours été notre leitmotiv et il faut que ça continue à être comme ça le 12 mai on ne va pas se mentir Michel nous aurons deux handicaps entre guillemets sur le papier la supériorité de l'adversaire et puis le stade vide alors quel sera notre atout bon sang de votre point de vue notre atout c'est le dépassement de tout le monde à tout niveau s'ils n'arrivent pas si nous n'arrivons pas à faire comprendre aux staff aux joueurs aux dirigeants aux supporters qui ils vont être partie penante parce que dans notre tête qu'il faut avoir peur de personne dans un match comme ça il faut respecter les gens mais il faut avoir en soi une rage terrible pour pouvoir endiguer les assauts du PSG qui nous sont largement supérieurs mais dans la vie à un moment donné un homme reste un homme et il y en a qui peuvent affaiblir et d'autres se transcender parce que Paris ils rejouent leur demi-finale est-ce qu'ils seront qualifiés pour une finale et bien peut-être qu'il faudra faire ressentir qu'ici c'est pas leur jour et que une équipe aujourd'hui c'est au minimum 17 joueurs alors que tous ceux qui sont couchés sur la feuille de match aient la même envie le même désir et la même mentalité pour se surpasser et là peut-être que Montpellier arrivera à ramasser les montagnes même si je sais que ça sera très très difficile pour que ceux qui joueront contre Paris le 12 mai puissent raconter dans 40 ans ce moment-là comme vous racontez avec autant je leur souhaite à eux de raconter mais en ayant battu c'est tout c'est tout ce que je peux souhaiter et puis je souhaite à tous les gens qui aiment Montpellier qui aiment la paillade leur dire que je suis persuadé que Michel et son staff les joueurs se mettront le cul par terre pour leur faire plaisir Merci infiniment Michel de nous avoir retracé quelques pages si émouvantes de l'histoire du club qui a la coupe de France dans ses gènes dans l'ADN du club Oui vous le savez bien moi j'ai perdu j'ai gagné j'ai perdu mais ça a été une jouissance énorme voilà on ne peut pas mieux on ne peut pas mieux vous définir ce que donne la coupe de France c'est une jouissance et dans la victoire comme dans la défaite l'histoire de notre club l'a prouvé 100 fois ça nous permet toujours d'avancer merci infiniment Michel Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada